Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty World War 2 Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Bientôt les 50 000 abonnés, et justement on va également vite parler de cela Étant donné que je vais vous faire une énorme FAQ pour les 50 000 abonnés Si vous avez des questions, rendez-vous donc sur Twitter, où j'ai mis arrobase Loctetou, tout simplement Et j'ai mis le tweet en épinglé, il faudra mettre arrobase Loctet50k Et donc là vous pourrez poser toutes vos questions, je répondrai à un maximum de questions Parce que j'ai déjà vu des questions très intéressantes, et je sais que ça va prendre beaucoup de temps à répondre à toutes ces questions Donc déjà je vous invite, rendez-vous sur Twitter, et n'oublie pas bien évidemment de lâcher ton petit pouce bleu Voilà les 1000 likes, on a l'habitude, etc. Étant donné que c'est une news très importante sur Call of Duty World War 2 Niveau gameplay, je l'ai mis ce matin, voilà c'est une petite nuque en MMA, XR2, etc. Ça change des manoirs, etc. Enfin bref, peu importe Donc aujourd'hui on se retrouve concernant une news sur Call of Duty World War 2 Une grosse news, je pense que tu es quand même au courant que via Advanced Warfare, on va dire depuis Advanced Warfare Les Supply Drops sont présents sur Call of Duty World War 2 Donc il y aura bel et bien sur Call of Duty World War 2 Les Supply Drops, on aura exactement la même chose avec le Standard Et le, comment ça s'appelle, le Rare Voilà bon, on va dire que c'est l'habitude, depuis BO3 Et on a eu ça sur Infinite Warfare Et également les Variants d'Armes, et là tout de suite Oh non, les Variants d'Armes, etc. Enfin tout ce que je détestais En plus moi j'étais assez fâché en fait d'apprendre ça Mais il semblerait que ça ne soit pas les mêmes Variants d'Armes Alors qu'est-ce que c'est comme Variants d'Armes ? En fait ça seront des armes qui seront juste plus belles Voilà, enfin c'est ce qu'ils nous ont dit Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ? C'est encore différent, par exemple Je crois que c'était la Thompson ou une autre arme Justement la poignée était en platine, etc. En fait ça rajoutait un design plus intéressant à l'arme Alors ça, ça peut être cool, ça peut être cool Oui, parce qu'en soi ça ne change pas les dégâts de l'arme, etc. Ce que j'avais détesté sur Advanced Warfare Et ce que j'ai insulté sur Infinite Warfare Parce que déjà Infinite Warfare pour moi Les armes ne sont pas très très variées Puisqu'on voit beaucoup de NV4, Gabar, Type 2, etc. Mais si en plus de ça on se retrouve avec des armes encore plus cheatées Voilà, moi je trouve ça pas l'intérêt de faire un Call of Duty Aller ailleurs, faire ça dans un Halo Je sais pas quoi, je déconne bien évidemment Mais tu m'as compris, c'est que moi c'est quelque chose Que je ne supporte pas à travers les Call of Duty Et ils l'ont fait Donc ça c'est plutôt assez cool Mais pour les obtenir, il faudra donc payer Bon, ça c'est vrai C'est de nouveau l'histoire de Tu veux être plus stylé, tu veux avoir des bons designs, etc. Alors soit tu payes, soit sinon tu ne payes pas Et tu fais, voilà, tu joues beaucoup Tu joues beaucoup pour obtenir beaucoup de choses Même si on sait que sur les Call of Duty Moins tu joues et plus de bonnes armes tu vas obtenir Je pense que si tu es d'accord avec moi Et je pense qu'avec tous les heures de jeu que j'ai eu Chaque fois que je revenais deux semaines après sur Call of Duty Black Ops 3 Ou sur un autre Call of Duty Je ne sais pas pourquoi j'obtenais une nouvelle arme Je ne sais pas pourquoi Alors est-ce que c'est de la chance, etc. Ça c'est encore un autre débat Que je vais éviter de parler Donc bien évidemment Les Supply Jobs Ça sera de nouveau avec des points code Ou tout simplement des clés de cryptage Il y a une image qui a été balancée Je pense que vous avez vu à peu près partout Qui a été totalement fake Je vous le dis tout de suite Les news auxquelles je vous parle Ont été confirmées par Call of Duty Donc Activision bien évidemment Par rapport à ça Parce que justement Ça risque d'être quand même assez intéressant De voir comment on va gagner des clés de cryptage Parce que c'est vrai que sur Code 4 Pour moi Code 4 c'est vraiment l'endroit Où tu gagnes le moins de clés de cryptage Mais par contre tu gagnes beaucoup de boulons Pour créer certaines choses Ça c'est vrai que c'est un point positif Mais sur Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3 C'est moyen C'est moyen Donc est-ce que le fait est qu'on va obtenir Peut-être moins de clés de cryptage Comme sur Modern Warfare Remaster Parce que Modern Warfare Remaster On obtient vraiment très peu de clés de cryptage Je sais que moi je passais par exemple Deux heures pour obtenir juste un colis Tandis que sur Black Ops 3 Je passais une heure C'est bon j'avais mon colis rare Tu vois ce que j'essaie de dire Donc c'est vrai que sur Modern Warfare Remaster C'est vraiment très compliqué Et on espère que sur Call of Duty World War 2 Ça ne sera pas ainsi Et si par hasard En tout cas ils nous ont dit Que ça ne sera pas des variantes Comme par exemple la balle obsidian De Advanced Warfare etc Et si par hasard Ça arrive qu'il y ait de nouvelles armes J'espère que ça sera vraiment en mode Infinite Warfare C'est à dire qu'on obtient des armes DLC Qu'on peut obtenir via le Season Pass C'est à dire qu'on n'a pas besoin de faire le défi Si on a Season Pass Mais si on ne l'a pas On doit faire des défis pour l'obtenir Ça c'est vraiment un point par contre Qu'il faut souligner Chez Infinite Warfare Parce que c'est quelque chose d'assez cool Enfin bref les gens C'est la fin de cette news C'était une petite news Voilà que je voulais absolument vous dire Comme ça en même temps je vous dis Concernant la FAQ C'était Loctel2 N'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu Et de me dire qu'est-ce que toi tu en penses Dans l'espace des commentaires Et n'oublie pas surtout la FAQ Le petit pouce bleu Et tout ce qu'il faut Enfin bref Ciao ciao tout le monde